Impossible à croire présente Cette vidéo a secoué le monde entier. Une bébé naît enceinte. Ce qui semblait être un kyste chez un fœtus sain s'est avéré être un jumeau absorbé au début de la grossesse, relié par un deuxième corbon ombélical et toujours en pleine croissance. Une colombienne a donné Sensi à un bébé dont l'abdomen contenait le minuscule corps à moitié formé, mais toujours en croissance de sa propre sœur femelle. Ce type de naissance, un exemple de fœtus infétu, est très rare, mais pas sans précédent. L'état a été décrit dans un journal médiatique en 1808, et on pense que cela se produit sur une naissance sur 500 000. Ces dernières années, des oiseaux similaires ont été observés, en Inde, en Indonésie et au Singapour. Le dernier cas était encore plus inhabituel, parce que les médecins ont clairement identifié le fœtus dans l'autre fœtus, pendant la grossesse. Et il a déclaré que le Deku Ame, Parada Savadra, une spécialiste des grossesses à haut risque à Barrancaya, Colombie, qui a supervisé l'accouchement, a vu la mère Monica Vega pour la première fois, alors qu'elle en était à sa 35e semaine de grossesse. Cinq semaines avant une naissance à terme, son obstétricien croyait que le fœtus avait un kyste du foie. Une petite fille nommée Itzamara est née par une croissance de césarienne, et 24 heures plus tard, les médecins ont effectué une césarienne sur elle, aussi. Ils ont reporté en mars que c'était un subi d'échographie, à 7 mois de grossesse. Les médecins ont découvert qu'elle avait deux cordons médicaux à l'intérieur d'elle, un bébé connecté, Itzamara, et Vega à l'autre côté. Son jumeau parasite avait vu que les médecins ont remarqué cela. Ils ont diagnostiqué sa moelle osseuse avec fœtus in fœtus, et une maladie rare où un mâle s'est formé. Le fœtus est dans l'accord, et se trouvait dans le jumeau. Médecins qui ont dit qu'ils avaient besoin de la moelle osseuse, immédiatement à travers une césarienne. Afin qu'ils puissent ensuite opérer le bébé, ils craignaient que s'ils ne retiraient pas le jumeau parasite à l'intérieur d'Itzamara, le masque pourrait se développer, et blesser les organes du bébé. Donc après avoir livré Itzamara, via césarienne, les médecins lui ont également pratiqué une césarienne pour enlever la masse qui n'avait ni cœur, ni cerveau. Sa moelle était en bonne santé suite à la chirurgie, et rapportée par maman Itzamara selon les instituts nationaux. Le santé du fœtus in fœtus est très rare avec un seul cas, survenant environ tous les 500 000 naissances. En outre, les auteurs d'une étude de cas sur le fœtus ont été publiés en août, et ont déclaré que seuls 200 cas antérieurs de FIF ont été documentés. Dans les revues médicales, les tumeurs liés à des 15 et gérardement SYN, bénignes peuvent avoir causé des problèmes de santé. Mais Itzamara craignait de se reproduire dans certains cas. 15 problèmes de santé connexes pour un adolescent de 17 ans, ça s'est présenté dans un hôpital, et pour se plaindre, un abdomen couvert de douleurs. Dans BMD Case Reports, un adolescent a vu son jumeau parasite absorbé, et avait des douleurs à l'absorbi. Il avait échappé au foie et son ospelvien. Et l'hétropagace du jumeau parasite, quelques jumeaux hétroparagaces, sont nés conjoints à leurs frères et sœurs, en bonne santé, tandis que certains grandissent partiellement à l'intérieur, et partiellement à l'extérieur du corps. Cela implique une maladie congénitale, et jusqu'à l'âge de 26 ans, l'état du fœtus et du fœtus survenir peu après le 17e jour de gestation, lorsque l'embryon s'aplatit comme un disque, puis se replie sur lui-même, pour former un des médecines, et d'allonger, et croit que c'est un cas extrêmement rare, quand les embryons jumeaux ne se divisent que partiellement. En tout cas, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé. Passez faire un tour sur notre chaîne, et soyez sûr de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour plus d'histoires impossibles à croire.